En personne, aujourd'hui j'ai envie de te parler de ce monsieur. Ce monsieur s'appelle Roman Abramovitch et si tu ne le connais pas, il est russe. C'est un multimilliardaire russe et c'est d'ailleurs lui qui possède le club londonien du nom de Chelsea. Et il se trouve que comme il a une certaine proximité avec Vladimir Poutine, ses avoirs ont été gelés. Pour ainsi dire, tous ses comptes bancaires ont été gelés en Europe. Pourquoi ? Parce que suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Europe a décidé de geler les avoirs de tous les multimilliardaires russes qui auraient une certaine proximité avec Vladimir Poutine. Et je vais préciser ici que d'après un article paru sur Le Monde, les avoirs qui ont été gelés en Europe provenant des oligarques russes s'élèvent à plus de 850 millions d'euros. Plus de 850 millions d'euros. D'autant tu es dit que c'est quand même une belle somme. Et lorsque moi je regarde ça, j'entends certaines personnes qui se laissent, qui pensent que non. Ce sont des problèmes des Européens, ça ne nous regarde pas, ça ne peut pas nous concerner. Quand on parle de gelés, les avoirs, c'est les autres, ce n'est pas nous. Vous faites erreur. Parce qu'en prenant un peu de recul, je me suis dit, bon, c'est vrai, nous sommes en Europe. Et quelque part, on ne va pas le nier. Pour ceux qui résident en France, pour ceux qui résident en Italie, pour ceux qui résident en Espagne, pour ceux qui résident en Belgique, on a des facilités. On a des facilités. Parce qu'il y a des pays où on ne peut pas acheter un bien immobilier, alors que lorsqu'on réside en France, en Italie, en Espagne, bref, dans l'État Schengen, étranger ou pas, tu peux acheter des biens immobiliers. Et ce sont des facilités. Donc ça, on ne peut pas le nier. Mais il ne faut pas que ces facilités nous endorment. Parce que, comme ça en fait, c'est passé avec les Russes, il faut garder à l'esprit qu'un jour, on ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Un jour, ça peut péter. Et puis, nous aussi, qui sommes étrangers, qui vivons en Europe, on gêne nos avoirs. Bien sûr, ça peut arriver. Voilà pourquoi on doit toujours penser à investir en Afrique, dans nos pays d'origine. C'est super important. Et je vais même aller plus loin. Je vais aller plus loin. Parce que moi, je suis étudiant en médecine. J'ai eu à faire des stages dans des besoins de retraite. Et j'ai fait un constat là-bas qui m'a assez interpellé. C'est que je n'ai pas retrouvé, du moins, je n'ai retrouvé aucun noir dans une maison de retraite. J'ai dit, je n'ai retrouvé aucun noir dans une maison de retraite. Sachant que dans une maison de retraite en France, l'âge moyen, c'est autour de 75, 80 ans. Je n'ai trouvé aucun noir dans les besoins de retraite, dans lequel j'ai eu à faire quelques stages. C'est mon expérience. Donc, je me suis posé la question de savoir pourquoi. Mais après mes réflexions, je me suis rendu compte que, à un moment donné, tous ceux qui résident à la diaspora, à un moment donné, quand ils ont atteint un certain âge, quand ils estiment qu'ils ont tout fait ici, ils ont une seule envie, c'est retourner au bercail. Eh oui, c'est l'appel des sources. Là-dedans, on reçoit l'appel de ses origines. On a envie de rentrer. On a envie de rentrer. Mais la question qui se pose, c'est, toi, quand tu auras envie de rentrer, comment est-ce que tu auras préparé ton retour au pays? Comment est-ce que tu auras préparé ton retour au pays? Aujourd'hui, tu es peut-être à la fleur de l'âge, tu as un bon job, tu as un petit confort, tu as ta voiture, tu as ta maison de famille. C'est très bien. Mais c'est maintenant que tu dois commencer à penser à ton retour au pays. Ce n'est pas dans 10 ans quand tu n'auras plus de force. C'est maintenant quand tu as encore la fleur de l'âge, tu as toute l'énergie qu'il faut pour bouger et tout. C'est maintenant que tu dois commencer à réfléchir sur comment investir en Afrique pour que lorsque tu vas décider de rentrer, que les choses soient beaucoup plus simples pour toi. Je ne sais pas si je capte un peu ce que je veux dire. Et le vice avec beaucoup d'entre nous lorsqu'on décide d'investir en Afrique, voici comment beaucoup de gens réfléchissent. Ils se disent, bon, je suis en Europe, j'ai envie d'investir en Afrique. Donc, voici ce que je vais faire. Je vais trouver un membre de ma famille ou un ami proche. Je vais lancer mon business et je vais le laisser qui j'ai. Ça, en général, ça se termine par je me suis fait arnaquer. On a abusé de ma confiance. Non, 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 non. On n'a pas abusé de ta confiance. C'est juste que c'est toi qui es con. Oui, c'est toi qui es con. Lorsqu'on met son argent quelque part, lorsqu'on met son argent quelque part, lorsqu'on investit quelque part, on doit suivre son investissement. Et on doit même maîtriser le secteur avant de déléguer parce qu'on ne délégue pas une tâche qu'on ne comprend pas. Par contre, tu vois des gens qui n'ont jamais été à côté d'un poids ou d'un poulet ou d'un cochon. Comme ils ont entendu que on investit dans l'agriculture, on investit dans les fermes, ils restent ici en Europe, ils ont leur petit téléphone et ils trouvaient quelqu'un et ils disaient « Bon, je mets l'argent, tu gères. » Après, 5 ans plus tard, 3 ans plus tard, 2 mois plus tard, ils se sont fait avoir. Non, tu ne te pas fait avoir. C'est parce que tu n'as pas pris certaines précautions pour bien contrôler ton travail. Et investir en Afrique, ça s'apprend. Ça s'apprend où ? Ça s'apprend auprès des personnes qui ont déjà certains résultats sur le terrain. Eh oui, tu peux investir en Afrique, en étant en Europe, c'est possible. C'est possible, il y en a beaucoup qui le font. Mais pour ça, pour le faire de manière optimale et de manière efficace, il faut prendre le temps de se former auprès de certaines personnes qui ont déjà des résultats. On ne se lance pas comme ça au hasard parce que j'en ai marre de recevoir des messages de plusieurs personnes tout le temps qui me disent « Valère, j'ai lancé mon business, ça a foiré. Valère, j'ai fait ci, on m'a volé. Valère, je me suis fait annaquer. Les Camerounais ne sont pas sérieux. C'est toi-même qui n'est pas sérieux. Un homme averti en vaut deux. Donc si malgré le fait que tu saches qu'on ne lance pas un business, on n'investit pas dans un secteur qu'on ne comprend pas, tu le fais quand même, et bien si tu te fais avoir, tu n'auras que tes yeux pour pleurer parce qu'on t'aura averti. Et même quand on ne t'aura pas averti, tu es victime de ton ignorance. Voilà pourquoi lorsqu'on organise des conférences telles que celles qu'on organise ce 23 avril 2022 à Paris avec le docteur Claudel Nubici, quand on a gagné des événements comme ceux-là, vous devez venir assister. Tu payes ta place, tu assistes, c'est minable par rapport à ce que ces informations-là peuvent te permettre de gagner comme argent derrière. Tu as des gens qui sont prêts à investir plus de 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros dans un business, mais quand tu l'as dit investis 300 euros pour te former, pour bénéficier de l'expertise de quelqu'un qui est sur le terrain, ils te disent que c'est trop cher. Bilan des courses, ils perdent d'abord leur argent et après, ils viennent pleurer. Mais oui, c'est comme ça. Donc, voici comment, voici le processus. Tu veux investir en Afrique, premier point, forme-toi d'abord. Premier point, prends conseil auprès de ceux qui ont déjà une certaine expertise. Je n'irai même jusqu'à te dire, s'il faut descendre sur une place, tu vois comment les choses se passent. Mais si tu ne peux pas, quand on invite quelqu'un de la cabine du docteur Coderno Bici, qui a plus de 5 entreprises qu'il a investi sur place, sur le continent, il a accompagné des centaines d'entrepreneurs sur le continent. Quand il vient sur Paris pour donner une conférence sur l'investissement en Afrique, paye ton ticket, paye ton billet d'avion, paye ton hôtel pour assister à une conférence comme celle-là et bénéficier de son expertise pour éviter de perdre des milliers d'euros et après venir pleurer parce que tu vas perdre ton temps, ton argent et ton énergie. C'est de ça qu'il s'agit. Se regrouper dans des associations, c'est bien. C'est bien. Mais, si dans cette association-là, il n'y a personne qui a une expertise suffisamment poussée sur le terrain, ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce que vous êtes 10 personnes, excusez-moi pour l'expression, 10 cons ne font pas un intelligent. 10 personnes ne font pas une personne intelligente, non. La bêtise plus la bêtise plus la bêtise égale 3 fois la bêtise. Donc, moi, je t'invite vivement à réserver tout de suite ta place en cliquant sur le lien qui est juste en haut ou juste en bas de cette vidéo pour réserver tout de suite ta place pour la conférence du 23 avril 2022 avec le docteur Kodan Obisi parce que ça va être juste exceptionnel. Quand il dit ça, je pèse mes mots. Ça va être exceptionnel parce qu'au cours de cette conférence, on va aborder trois thématiques en particulier. Première thématique, les secteurs d'avenir. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'un bon investisseur c'est rien qu'il y a la bonne information au bon moment. Et le bon moment, c'est peut-être 50 ans avant les autres. Eh oui! Parce que si tu as la bonne information 50 ans avant les autres, tu peux capitaliser là-dessus avant que le marché ne soit saturé. C'est ça être un bon investisseur. C'est d'avoir les bonnes informations au bon moment. Dans la prochaine vidéo qui sortira demain, je te raconterai l'histoire que moi j'ai eu à vivre avec un investisseur qui a gagné des marchés de plus de 35 milliards. Il m'expliquait son expérience. Mais demain, je te raconterai tout. à quel point la bonne information peut être super importante lorsqu'on veut être investisseur. Deuxième élément clé qu'on verra au cours de cette conférence, ce sera les nouvelles stratégies pour pouvoir capitaliser de manière optimale sur ces secteurs d'avenir là. Eh oui! Parce que le monde évolue, les stratégies changent aussi. Elle est une nouvelle stratégie qu'on met en place. Et puis le troisième point qu'on verra ensemble au cours de cette conférence de très haut niveau, ce sera comment éviter les arnaques. Eh oui! parce que c'est dommage de le dire, mais c'est la réalité. Beaucoup de gens qui investissent en Afrique se font arnaquer. Donc maintenant, le but justement de cette conférence-là, ce sera de te montrer comment identifier les arnaques et comment les contourner. Eh oui! si tu te fais arnaquer, c'est que tu es victime de ton ignorance. C'est peut-être parce que tu n'as pas les bonnes informations. Et l'information au XXIe siècle, c'est l'élément le plus, plus important. Enfin bref, en tant qu'investisseur, si tu veux investir en Afrique, le rendez-vous, c'est le 23 avril 2021 au Dr Koulian Oubici à Paris, à l'hôtel La Palme. Donc, pour réserver ta place, clique le lien qui est juste en dessous ou juste en dessous de cette vidéo. Cela étant, je donne rendez-vous pour la vidéo de demain dans laquelle je te partagerai la discussion que j'ai eue avec un investisseur, un entrepreneur qui gagne des marchés à plusieurs milliards de francs CFA. Sur ce, je te dis, je m'appelle Valère Belias, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501